Mais on a en ligne le pasteur Ake depuis la Côte d'Ivoire. Pasteur Ake, on sait que vous aussi vous êtes très très dangereux et vous avez la fâcheuse habitude de mettre le pied dans le plat. Voilà, on vous écoute. Samouar Yakanaka à tous. Samouar Yakanaka. Qui m'aime et qui m'aime aussi. Je veux saluer chacun de vous particulièrement. Mon ami King, fortuné. Notre grand ami et le nouveau sélectionné dans notre équipe, notre frère le pasteur Serge Bongo. Et aussi à toi mon cher ami Alexis, le grand présentateur. Ah, merci l'homme de Dieu. Aujourd'hui, grand traducteur. Oui, oui, le grand présentateur. Et je l'aime bien. Merci. Alors, j'espère que tout le monde me suit. Attentivement. Je voudrais commencer à dire merci beaucoup à chacun de vous. J'ai suivi l'intervention de chacun. Et je voudrais juste ajouter une petite touche aussi à cette émission. Et je voudrais dire que le texte que notre frère King a lu, dans Genèse chapitre 20 par exemple, vous allez remarquer que si vous lisez bien ce chapitre, je l'aime très bien parce que j'ai travaillé beaucoup sur ce chapitre-là et j'ai fait même des vidéos déjà là-dessus dans Genèse chapitre 1. Voilà là-haut, Abimelech a affaire à Abraham là. Vous allez voir qu'à la suite de cette conversation, à la suite de cette conversation, Abimelech dira à Abraham que je vois que Dieu est avec toi. Je vois, il dit Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Ça, vous trouvez ça au verset 22. Bien, pourquoi est-ce que Abraham était... Vous savez bien qu'Abraham fut le premier fémite, n'est-ce pas, à rencontrer le Dieu du ciel. Et pourtant, les kamites, les Africains, les Africains déjà parlaient avec ce Dieu-là avant que le premier kamite n'entre en contact avec ce Dieu-là. Les Africains parlaient avec ce Dieu. Kourama tous les jours. Et le Pharaon est la belle illustration de ce qu'il soit en train de dire. Et aussi Pharaon Neko, dont notre frère King vient de lire également. Cela montre que les Égyptiens parlaient avec l'Éternel Dieu tous les jours. Et la parole de Dieu était avec eux. Jusqu'au jour, jusqu'à ce jour où Dieu a choisi un chémite pour la première fois, qui devait aussi porter, n'est-ce pas, ce flambeau de la parole de Dieu dans son peuple. Et il faut aussi rappeler que, après le déluge, le monde a repris vie à partir d'une famille, la famille de Noé. Et Noé dit la Bible que Noé avait trois fils. Et les trois fils, ce pur Kam, Sem et Yapheth, que tout le monde sait. Maintenant, Dieu a voulu travailler. Dieu a pris ces trois fils-là. Il les a représentés comme étant trois alliances différentes. Et ces trois alliances-là, Dieu a utilisé chacun d'eux pour manifester sa parole. Et donc, ça a commencé d'abord avec les Kamites. Et la parole de Dieu était avec les Kamites. Et la parole de Dieu est passée des Kamites aux Sémites. Et les Sémites aussi sont arrivés au bout de leur mission quand ils ont rejeté le Messie. Il faut reconnaître que l'Égypte, contrairement à ce que les gens pensent, que l'Égypte adorait plusieurs divinités, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je crois que, je suis loin de vous en chair, mais je suis présent, mais je crois qu'un de ces jours, dans le plus proche futur, nous allons nous retrouver face à face pour faire une mission spécialement là-dessus, où nous allons démontrer, effectivement, que l'Égypte n'adorait qu'un seul Dieu. Mais seulement les noms divergent, comme aussi dans la Bible, nous avons le même Jéhovah, Jéhovah ici, Jéhovah Rapha, Jéhovah Titenou, Jéhovah ceci, Jéhovah cela, ou même El Shaddai et tout ça. Ce n'est pas des dieux différents, c'est le seul Dieu. Ça dépend de comment, quand Dieu apparaissait à quelqu'un, en fonction de ce que Dieu faisait, l'homme lui donnait un nom. C'est la même chose avec ce qu'on a appelé une pléiade des dieux en Égypte, qui ce n'était pas une pléiade des dieux, c'était un seul Dieu, parce qu'ils avaient le Dieu de l'agriculture, on le peignait en verre, et quand on le peint en verre, c'est le même Dieu là, mais qui montre que c'est un Dieu qui peignait dans l'agriculture, etc., etc. Bon, maintenant, si nous voulons parler de la chute, la chute de l'Égypte, je voudrais aussi dire à mes amis, mes frères, les panafricanistes, qui combattent la parole de Dieu, qui combattent la Bible, et qui pensent que la Bible est un document des Occidentaux, je dirais même aussi que, moi, je ne suis pas un lecteur des hiérogryphes, mais je connais des gens qui lisent bien les hiérogryphes, et qui ont déjà fait un travail que je vous ai emprunté pour pouvoir vous donner quelques preuves ici, dans cette émission. Très bien. Vous allez voir que le livre même des Haïts, des Haïts 19 dont nous parlons, les versets 5, les versets 2 à 3, les versets 5, et tout ça, et ces versets-là, ces passages de la Bible, annonçaient déjà la chute de l'Égypte. Et vous allez retrouver exactement, je dis bien, les textes seulement, les mêmes textes, étaient déjà prophétisées anciennement par Nefertis, en Égypte là-bas, c'est déjà gravé dans les tiers là-bas, dans les pyramides, les prophéties de Nefertis disaient ceci, et je cite, « Voici qu'un roi viendra du sud, son nom sera Ameni, juste, juste de voix. C'est le fils d'une femme de Tassiti. C'est un enfant de Ken Mekken. » Et il dit ensuite, « Les eaux vivables, les eaux navigables de l'Égypte se trouvent taris. C'est à pied que l'eau sera traversée. » Déjà, quand vous entendez ces prophéties, vous voyez un peu les références dans la Bible là-bas. Et il va plus loin pour dire que « Je vais te montrer qu'un fils est maintenant un ennemi et qu'un frère est un adversaire, qu'un homme assassine son père et que ce pays sera détruit et nul ne songera à lui et nul n'en parlera. » Il continue pour dire, « Voici donc le grand est jeté par terre dans le pays où tu es né. Voici donc les grands sont maintenant les déchus du pays. » Et, fin de citation, ça ce sont les prophéties de Nefertis. Et quand on prend ces prophéties-là, on les compare avec Esaïe chapitre 19. Cela cadre avec les versets 2 à 3 et les versets 5. Et ça cadre exactement avec les prophéties de la Bible. Bon, maintenant, je voudrais que mes frères panafricanistes comprennent que d'abord, l'Égypte ancienne, l'Égypte antique n'adorait pas le Vodou parce que le Vodou, c'est du fétichisme jusqu'à l'adoration, l'immolation des humains. Et ça, nous ne pouvons pas continuer avec une chose pareille parce que d'abord, c'est une invention. Pendant que vous vous réclamez cela, vous réclamez le Vodou pour vous, pendant ce temps, les roses christielles, les roses... Voilà. Pasteur, c'est vous, en ligne ? Vous nous écoutez ? Oui, oui, je suis en ligne. D'accord, on vous accorde encore dix minutes parce qu'on essayait de commenter comme vous sans en être capable. On vous écoute dix minutes encore. D'accord, merci beaucoup. Alors, j'étais en train de dire que pendant que les panafricanistes se réclament l'Égypte pour eux et ils pensent que les Égyptiens antiques seraient des adorateurs du Vodou, c'est-à-dire le sacrifice, l'immolation des humains et toutes ces choses-là. Moi, je m'inscris en faux. C'est bien faux parce que même les prophéties de Nefertis, n'est-ce pas, nous montrent que les Égyptiens antiques adoraient l'éternel Dieu et c'est ce même Dieu-là qui a parlé à Abraham et Abraham a dû venir vers les Égyptiens pour recevoir ce que j'appelle la passation du flambeau. La passation du flambeau. Et le flambeau a été remis, n'est-ce pas, par les Égyptiens, c'est-à-dire les kamites ont passé le flambeau, n'est-ce pas, de la parole de Dieu aux sémites et les sémites ont porté cette parole de Dieu, ce qui est devenu les dix commandements jusqu'à je ne sais pas quoi et jusqu'à la naissance du Messie. Et quand le Messie est né, il était censé être propulsé par le peuple d'Israël dans la promulgation de la parole de Dieu, dans la propagation, je voudrais dire, de la parole de Dieu dans le monde entier. Mais quand Israël a rejeté le Messie, vous allez entendre l'apôtre Paul dire dans l'acte chapitre 10, quelque part, il dit qu'il dit au Péhé, c'est à vous, premièrement, que cette bonne nouvelle devrait être annoncée. Mais puisque vous, vous jugez vous-même indigne de cette grâce, alors nous nous tournons vers les païens. Ce jour-là aussi, c'était la fin de la mission du peuple d'Israël et Dieu devait passer le flambeau maintenant, n'est-ce pas ? Et Israël devait passer le flambeau aux japhétistes. Parce que vous allez voir que plus tard, après que la Bible ait été rassemblée en Afrique et tout ça, vous allez voir que ceux qui ont maintenant pu se porter cette Bible-là, pendant les deux derniers filonnaires, pratiquement, pendant près de 1700 ans, ce sont les japhétistes maintenant, c'est-à-dire les Européens qui maintenant ont aussi pris cette parole-là et qui ont parcouru partout aussi, etc. Et aujourd'hui, nous arrivons à la fin, puisque eux aussi, ils ont rejeté encore finalement, ils sont arrivés au point où ils ont rejeté même cette parole et à part des lois falféries qui sont en train de voter, que vous le savez, déjà, ils votent même la bestialité. Aujourd'hui, les humains peuvent se marier avec leurs animaux et ils viennent de déclarer en France là-bas, par une loi, que les humains et les animaux sont maintenant égaux. Donc, si un Français décide aujourd'hui de marier sa poule, ils peuvent aller à la mairie avec la poule qui a des plumes et puis l'homme, l'homme, l'humain va se marier et je me demande si c'est vraiment des humains. Cela ne peut pas être ainsi. Ça ne peut être que des esprits démoniaques voilés des chers humains qui peuvent faire des choses comme ça. Bref, je ferme cette parenthèse pour dire que là aussi, ils ont aussi rejeté la parole de Dieu. Ils ont corrompu leur mission et quand c'est comme ça, vous voyez que les trois fils de Noé ont été servis. Et comme quand on part d'un cercle pour boucler la boucle, lorsque vous partez du dimanche qui est le premier jour de la semaine, il n'y a que sept jours dans la semaine et si vous partez du dimanche jusqu'au dernier jour qui est le samedi, dès que vous finissez les jours de la semaine, alors vous tombez à nouveau dans le nouveau jour. C'est-à-dire vous recommencez le même circuit. Donc Dieu est arrivé à la boucle de ses trois fils de Noé et la boucle doit reprendre là où elle avait commencé. C'est de ça que nous parlons. Et ainsi, vous verrez que alors l'Afrique doit renaître de ses cendres, l'Afrique doit se reléger de sa chute, l'Afrique doit reprendre sa position de leader qu'elle avait autant jadis et ça, ce n'est plus pour le perdre. Non. Ça, ce n'est plus pour le perdre. Et l'Afrique va reprendre cette position-là. Et tant pis pour ceux qui ne le comprennent pas, mais nous prions que plusieurs le comprennent et que les gens le sévissent pour se mettre des temps pour qu'ensemble nous puissions être les acteurs de cette prophétie qui annonce dans Isaiah chapitre 19 que l'Afrique sera à la tête de toutes les nations et que la Syrie, la Syrie, en réalité, on ne l'explique pas, mais la Syrie représente les nations. La Syrie, en un mot, ça représente les nations. Et alors, Israël sera, lui, troisième. Troisième. C'est biblique, tout ça. Donc, la boucle, oui. Nous aimons ce qui est biblique. Allô ? On vous écoute avec toute l'attention du monde. Ah, d'accord. Donc, vous voyez qu'ainsi, nous, bouclons. Voilà, science et technologie, l'homme de Dieu, en tout cas, on vous a compris. C'est lui qui est en ligne pour sa conclusion, n'est-ce pas ? D'accord, on le prend pour conclure. Pasteur, vous êtes en ligne avec nous ? Voilà, la science, ça s'est caprice, la technologie. YouTube mode. Voilà. Donc, bon, cela dit, on peut dire que grosso modo, on a compris la pensée de l'homme de Dieu, le pasteur Ake, que nous remercions beaucoup, que nous aimons d'ailleurs beaucoup aussi. Mais, on arrête d'abord la machine de ce côté-là pour revenir sur ce plateau. Alors, Serge Mbongou, vous qui avez osé écrire, éclamer très haut maintenant l'Afrique, la question, vous revient de savoir quels sont vos arguments, qu'est-ce qui va dans le sens de ce que Dr King a dit, puisque le thème, c'est les causes prophétiques de la chute de l'Égypte. Et, vous parlez sous le contrôle de tous les kémites du monde et de tous les chrétiens et croyants, même de tous les musulmans qui n'ont pas encore compris ce qu'il y a dans la Bible. Bon, comme je l'ai dit dernièrement, je crois que le problème, c'est l'homme africain. Ce n'est pas l'homme blanc parce que de ce côté-là, ils ont, je crois, compris. C'est le pape Jean-Paul II qui disait que les Africains ont été chrétiens longtemps avant les Européens. Ce n'est pas un petit enfant. Il a lu, il avait lu. et vous écoutez, tout ce qu'on est en train d'écouter, ça peut se vérifier. L'histoire ne commence pas avec Constantin au IVe siècle après Jésus-Christ. Il faut aller plus loin et on aurait pu aller justement dans le contexte de la création en Éden avec le fleuve Pichon qui entourait le pays de Avila qui est un descendant de Cham que tout le monde que tout le monde reconnaît comme un mélanoderme, un noir. Et le deuxième fleuve qui entourait le pays de Kouch. Et parlons même de Pichon. On y trouve de l'or mais il n'y a pas l'or en Israël. L'or qu'on trouvait, l'or qu'on avait trouvé même en Égypte, ça venait du sud, du sud, de l'Éthiopie, de Méroé, de cette partie du Soudan. Vous voyez que ce sont des indicateurs ici qui nous montrent que dans ce contexte géographique, on n'est pas en Europe. Quand on parle du pays de Kouch, du pays d'Avila, on est dans le contexte géographique africain. Alors, nos amis Kamid, je ne sais pas comment ils ont tronqué l'histoire de tant de millénaires pour commencer leur histoire à partir du IVe siècle avec Constantin pour dire que ce sont les Européens qui ont fait tel concile, mais avant ces conciles du IVe siècle-là, où était l'histoire ? Et même avant l'histoire. Ici, ça, ce n'est pas l'histoire. On est avant l'histoire ici. Voyez-vous ? Mais nous sommes dans le contexte géographique africain. C'est pourquoi j'aime citer Daniel S., qui est un auteur d'origine suisse, qui avait dit, pour la gouverne de nos amis Kamid, l'Afrique n'est pas une addition moderne de l'histoire du salut. Mais elle y est dès le commencement. C'est un occidental qui parle. L'Afrique n'est pas une addition moderne. On n'a pas raconné l'Afrique sur l'histoire du salut. Mais l'Afrique est au commencement de l'histoire du salut. Aussi bien dans le contexte de l'Ancien Testament que dans le contexte du Nouveau Testament. Déjà, on a évoqué le cas de Simon de Sirène. qui porte la croix qui va être le symbole du salut de l'humanité. Vous voyez la part de l'Afrique. Quand nos amis Kamid parlent, de quoi est-ce qu'il parle ? Comme dit le pasteur King, renseignez-vous. Vous devenez crédibles. Sinon, qu'est-ce que nous devenons devant les autres ? On ne nous prend pas au sérieux. Voyez-vous ? Alors, ça c'était une parenthèse parce que les Kamid ont voulu comprendre. J'espère qu'ils ont compris. Bon. Pour revenir aux causes, bon, il y a certainement plusieurs causes que pouvez-vous nous en dire en cinq minutes. Mais de façon résumée, nous avons déjà la promesse qui avait été faite à Abraham que le peuple par lequel, la nation par laquelle Israël allait être opprimé pendant quatre siècles devait subir un jugement. C'est Adonai qui parle. on est dans Genèse 15. Autrement dit, dans la Bible. Dans la Bible, Genèse 15, 13, 14, qui dit à Abraham ton peuple va être esclave d'un autre peuple, d'un autre nation pendant quatre siècles. Et alors ? Israël d'ailleurs, Israël a été formé où en tant que nation ? C'est en Égypte. La bannière israélite a été cousue où ? Avec quel prophète ? C'est Moïse en Égypte, dans l'Amérique du Pharaon. Quand il sort de là, il a 40 ans. Alors, nos amis, Kamit. Il y a déjà cette promesse que la nation dont ce peuple devait être esclave allait subir un jugement. Et donc, c'est sorti de la bouche d'Adonai. Or, ce qui est sorti de sa bouche doit être exécuté. C'est exécutoire. Absolument. Et comme ce peuple s'est trouvé être le peuple d'Égypte, il fallait s'attendre à ce qu'il y ait un jugement qui soit prononcé contre ce peuple-là. Mais il y a aussi d'autres causes parce que par la suite... Quel est-il le jugement ? Pardon ? En clair, finalement, quel avait été le jugement en question sur l'Égypte ? Mais déjà, quand vous prenez, par exemple, on va prendre l'Ésaïe 19. Oui, l'Ésaïe 19. Prenons le verset 4. Et je livrerai l'Égypte en la main c'est la version d'Arbi d'un seigneur dur. Prenez l'Égypte pour l'Afrique. C'est un code. Disons, je livrerai l'Afrique en la main on va entre les mains d'un seigneur dur et un roi cruel de minéra sur eux dit le seigneur. Ça, c'est le jugement qu'il prononce sur l'Égypte. Mais le rapport entre le sujet et le roi et le seigneur c'est quel rapport ? C'est pas le rapport de l'esclavage ? C'est clair. On peut comprendre l'esclavage à partir de ce verset que nous avons subi. Parce qu'on parle de seigneurs qui vont dominer sur l'Égypte. Et on parle de rois cruels. Ça peut expliquer la colonisation qu'on a vécue. Ça a été cruel mais moins sévère que le rapport entre seigneur et esclave. Mais c'est des rois cruels. Vous avez vu ce que Léopold II a fait en RDC ? Les mains coupées du Congo. On n'a pas oublié. Donc on peut comprendre tout ce que... C'est pourquoi souvent nous disons bon c'est vrai les hommes politiques les pauvres bon est-ce qu'ils auraient pu réussir quand il y a eu de tels jugements qui avaient été prononcés ? Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire ? Même les occidentaux mais c'est un peu comme l'histoire d'Israël quand on va prendre le bouquet de Tzare pour venir détruire le temple mais c'est la main d'Adonai qui est en train d'agir. Dieu exécute sa sentence contre Israël. Voyez-vous ? Donc ce sont des choses qui peuvent se vérifier mais ce Dieu-là qui parle par Esaïe Esaïe c'est qui ? Son nom dit son nom veut dire quoi ? Dieu est salut. Donc Dieu ne punira pas par Esaïe indéfinement. un sujet ou un peuple. Si c'est par Esaïe il faut attendre à la fin à ce qu'il y ait relèvement rédemption répêchement. D'accord. Donc c'est pourquoi ce même Dieu qui a exercé ce jugement sur l'Afrique quand vous liriez jusqu'au verset 17 il est sévère avec l'Egypte mais à partir de 18 et surtout 19 jusqu'à la fin mais c'est justement la plus grande bénédiction qui nous ouvre les portes du monde aujourd'hui. Très bien. Vous entrez dans le sous-thème de notre émission. Vous avez compris. Voilà. Puisque vous y êtes puisque le temps est contre nous nous savons que le monde entier est sous l'emprise le jour du coronavirus et qu'il y a couvre-feu partout. Alors donc il nous reste 28 minutes avant 19h. Autrement dit nous allons faire de telle sorte que nous terminions à 19h pile. Alors l'homme de Dieu si on vous donnait ce peu de temps parce que ce n'est pas de notre faute la technique a eu ses caprices si on vous donnait ce peu de temps qui reste pour que vous développiez sur le sous-thème l'hôtel est le monument symbole de la restauration de l'Egypte. À moins que vous préfériez dire autre chose. On vous écoute. Bon je crois que dès l'introduction j'avais dit que le rabaissement les causes prophétiques je vais les développer en trois niveaux. Très bien. Donc on vous laisse poursuivre quitte à ce que nous revenions pour tourner encore le sous-thème pour ne pas brûler mon grand-père ici. Très bien. On vous écoute. Donc nous sommes sur les causes prophétiques pour apporter plus le côté de la restauration. Ah d'accord. Donc on vous écoute dans les causes. Attendez, avant que vous nous parliez nous aimerions que vous compreniez que c'est l'Egypte qui vous écoute. C'est l'Afrique qui vous écoute. Ce sont tous les kamites. Ce sont les élites intellectuelles africaines qui vous écoutent. Pas les terre à terre ceux qui sont sortis d'universités. De grands historiens. Et ce sont aussi de grands hommes de Dieu qui ont beaucoup de temples chez nous en Afrique. Il y a beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs. Dieu a ouin beaucoup de personnes mais qui sont contre votre message. Donc on vous donne le temps. Si on vous donnait 10 minutes pour que vous parliez. 10 minutes pour que Serge Mbongo arrive sur le terre. Je crois que le docteur à pied vient d'intervenir sur un point très capital où il a souligné le passage du témoin allant des kamites vers les sémites, des sémites vers les japhétites et à partir de maintenant le témoin revient à la case du départ. Et c'est ce que ici mon collaborateur, mon compagnon ici a montré qu'effectivement c'est maintenant le temps de l'Afrique et que la sentence, c'est-à-dire la promesse faite à Abraham était accompagnée d'une sentence sur la nation qui devait opprimer la descendance d'Abraham. et déjà à la sortie de l'Égypte Exode 14 verset 13 Moïse s'exclame en disant les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne le verrez plus jamais. La lecture naturelle comme un roman ça se répète mais c'est un prophète qui parle. Donc il y aura comme un écoute ou un effacement ou une disparition de l'identité. Et ça on l'a perdu jusqu'à ce que le professeur Cheikh en Tadiop revienne pour identifier effectivement cette Égypte-là antique qui était noire. En fait c'est une restitution déjà de l'irritage voyez et c'est ce qui nous rassure c'est la raison pour laquelle nous établissons le lien entre les Saintes Écritures et la recherche scientifique. Donc Moïse nous aimons ça en s'exclamant que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui il s'agit ici de l'Égypte antique vous ne le verrez plus et pour votre information la même chose arrivera aux Hébreux dans le psaume 83 le verset 2 à 5 la Bible dit ici que il forme contre ton peuple des projets pleins de russes et il délibère contre ceux que tu protèges venez disent-ils exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël voyez de la même manière l'identité égyptienne sera perdue et de la même manière parmi les nations le nom d'Israël disparaîtra c'est là où on revient effectivement on parle aux intellectuels les comiques que vous êtes parfois vous vous acharnez en fait vous ciblez vous tirez là où il n'y a pas un problème Israël que vous vous attaquez en fait vous ne maîtrisez pas réellement qui est la vraie Israël la vraie Israël la vraie Israël parce qu'il y en a une de vraie et une de fausse puisque ceux qui sont les blancs les cocasiens qui habitent l'actuel Israël ce sont des prosélites donc la Bible ne fait pas la confusion entre juifs et prosélites voyez celui qui se convertit au judaïsme ne devient pas juif selon les écritures il devient prosélite Jésus a dit vous parcourez les mers pour faire des prosélites ça fait le prosélytisme aujourd'hui la tendance actuelle quand quelqu'un accepte le judaïsme il devient juif c'est une falsification donc j'avance c'était juste une parenthèse parce que nous reviendrons dans les prochaines émissions certainement on va traiter cette affaire sérieusement donc je crois que toi qui es proche tu seras le porte-parole évidemment pour qu'ils comprennent réellement qui est véritablement Israël donc voyez-vous que Israël et l'Égypte ils ont là la même sentence donc ce que Moïse prononce est une prophétie pour quelles raisons parce que Dieu il est le programmeur dans son décès il a tout programmé dans Genèse 1 il a dit 10 fois et il est dit et Dieu dit il a dit ça 10 fois et pour vous les scientifiques le langage binaire ça va de 0 à 1 ça tourne autour ça on sait voilà donc c'est la programmation et les scientifiques disent que Dieu lui-même il est le plus grand programmateur autant pour nous ok donc ce chiffre 10 va se repercuter sur les 10 générations c'est-à-dire que les papels les tolés de depuis à temps jusqu'à Noé et plus tard sur les générations après le déluge de Noé jusqu'à Abraham et Dieu conclut l'alliance avec Abraham en disant que ton peuple ira et à la sortie le péché des amouriens arrivera à son compte donc la sortie la délivrance d'Israël à la quatrième génération va coïncider à la maturation du péché des amouriens et lorsqu'il y a la maturation du péché des amouriens cela met en route effectivement les paroles que Noé avait prophétisées disant que la terre de Canaan reviendra à Sème voyez voilà pourquoi en sortant de là Dieu leur donne la loi mais il laisse les 10 jugements la terre de Canaan reviendra à Sème c'est biblique c'est biblique cette terre de Canaan n'est pas l'Egypte voilà pourquoi la malédiction de Noé ne concerne pas l'Egypte ni l'Afrique c'est un autre problème donc les kamides ils mélangent tout voilà pourquoi ils rejettent la Bible parce qu'ils sont dans les histoires dont Dieu a maudit l'Afrique ça c'est une mauvaise interprétation des colons des occidentaux à des fins égoïstes pour l'enrichissement la domination mais c'est parce que l'évangile impérialiste oui effectivement voilà donc la sortie de l'Egypte il y a 10 plaints et à la sortie ils reçoivent la loi et dans cette loi d'ailleurs Dieu avait dit dans le livre de Deuteronome 33 le verset 7 il dit tu n'auras pas en abomination l'Egyptien car tu as été étranger dans son pays donc à partir de cette disons reconnaissance dès lors il y a un lien profond qui va s'installer entre Israël et l'Egypte et l'Egypte et l'après c'est que le plus grand roi Salomon son premier mariage c'est avec la fille de Pharaon il vous reste 3 minutes et ce lien sera la cause principale du déclin de l'Egypte antique par ayant les Hébreux reprenons ça de quel mariage vous parlez là Salomon le plus grand roi d'Israël dès qu'il devient roi le premier mariage il se marie avec la fille d'un Pharaon oui mais c'est un mariage c'est tout beau le mariage où est le problème c'est pour vous montrer qu'il y a une certaine affinité d'où dans la Bible ouverte que tout tourne autour de l'Egypte et Israël d'accord avec vous sur ce point voilà les blancs ne viennent que pour la guerre mais ces deux peuples ils sont intimement liés parce que Israël a reçu les interdictions de considérer l'Egyptien comme étant un peuple abominable parce que la matrice de son développement c'est même l'Egypte voilà pourquoi je dis que ce lien là sera même l'une des causes du déclin de l'Egypte parce qu'ayant reçu la loi Israël après la séparation le schisme après la mort de Salomon va se pencher vers le Vaudor et Dieu a maudit a prononcé une sentence sur les dix tribus qui ont été amenées au nord de la Syrie et les rescapés ont fui en Egypte parce qu'ils trouvent toujours leur terre d'asile en Egypte on vous ajoute deux ou trois minutes ainsi Dieu selon Esaïe au croisé des chemins lorsque Néko roi d'Egypte reçoit l'ordre d'aller se placer à Carkemish parce que le destin des empires se joue à Carkemish de l'autre côté il y aura un affrontement entre l'empire babylonien et Bukadestar avec le roi Néko et le roi Néko perdra cette bataille là c'est là c'est là où la babylonie va venir dominer ou détruire le temple vous voyez là nous sommes en 605 entre 605 et 606 avant Jésus Christ vous voyez le christianisme n'y est pas encore nous sommes là pas loin vous voyez déjà les prophéties dans le livre d'Ézéchiel le livre de Jérémie et le livre d'Ésaïe pour quelles raisons Dieu s'acharne à l'Egypte c'est parce qu'au lieu qu'Israël se confie en l'éternel ils le prennent pour Pharaon comme leur appui ils prennent pour l'Égypte comme leur arbre du repos ainsi dans Ésaïe 30 que j'avais lu la Bible dit malheur dit l'éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché qui descendent en Égypte sans le consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte la protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous Pharaon l'ombre de l'Égypte une ignominie déjà ces princes sont à Tsoane et ces envoyants atteints à Nes tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile ni pour les sécuriser ni pour les aider mais qui fera leur honte et leur opprobre voilà pourquoi Nébuchadnezzar l'Égypte au lieu de secourir Israël va rebourser chemin et ce qui permettra à Nébuchadnezzar de venir incendier le temple voyez-vous là commence le temps des règnes des nations sur Israël donc ça n'a rien à voir avec non c'est une affaire des blancs c'est une affaire de la Bible non non là nous sommes les hébreux un dieu à cause de l'idolâtrie ils tombent plus bas et donc cette sentence de l'éternel accompagne les hébreux et la Bible montre dans le livre de Jérémie parce que la dernière partie du livre de Jérémie est écrite en Afrique après la destruction du temple Nébuchadnezzar avait placé Gedélia comme le gouverneur alors je crois Ismaël viendra pour détruire ou tuer le gouverneur placé par Nébuchadnezzar et du coup ça a créé des problèmes et Joshana vient pour détruire l'autre et voilà comment ils sont perturbés ils prennent Jérémie pour dire prophétise sur nous que devons-nous faire Jérémie prophétise alors restez là ils ont eu peur ils nous préfèrent nous réfugier en Égypte voilà comment ils se sont à nouveau déportés en Égypte parce qu'ils disent qu'en Égypte il n'y aura pas de trompettes en Égypte il n'y aura pas de malheur en Égypte il n'y aura pas le manque de peintre en Égypte nous avons la protection de Farah il y a un lien profond entre l'Égypte et Israël et à court de cela Dieu dit que il les détruira il dit qu'il poursuivra ces hébreux-là qui ont trouvé refuge dans le pays d'Égypte et comme pour les menacer afin que et c'est là où vous verrez que je vais t'arrêter un verset ici qui parle de la sentence dans la sentence finale des hébreux à cause de cela Dieu sera obligé de s'acharner à Pharaon et à son peuple pour les agiter afin que ceux-là qui ont désobéi puissent subir la sentence parce que dans les lois des malédictions il y avait des instruments voués à l'interdit pour punir les hébreux Dieu s'enlève filant la mort prit aussi aux Égyptiens mais puisque c'est leur ombrage puisqu'ils espéraient sur le Pharaon et dit dans Détonnement 28 je termine pour donner la place le dernier verset 68 parce qu'ici il parle des bénédictions du verset 1er jusqu'au verset 14 à partir du verset 16 ce sont les malédictions qui vont tomber sur Israël le dernier niveau des malédictions c'est que les terres et l'éternel te ramènera sur des navires en Égypte et tu feras ce chemin dont je t'avais dit tu ne le verras plus là vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes et il n'y aura personne pour vous acheter voilà la traite et à cause de la protection de Pharaon dans le livre de Jérôme je crois d'Ézéchiel Ézéchiel je crois si je me trompe 29 Dieu infligera la même sentence aux Égyptiens qui seront vendus qui seront disséminés aux quatre coins de la terre mais à l'issue à laquelle ils reviendront à Patros dans leur pays d'origine donc voyez-vous que les Hébreux et les Égyptiens ils sont fusionnés et ils ont le même problème donc si tu restaures Israël ils restaurent aussi l'Égypte mais il reste à savoir de quel Israël dont il s'agit parce que la vraie Israël biblique n'est pas blanche c'est une Israël qui est nègre ou noire comme toi et moi déjà mesdames et messieurs chers quand Adjop avait choqué le monde dont il le mange scientifique qu'il avait comme ça bravé défié au colloque du Caire en 74 avec nation nègre et culture tout ça nous sommes d'accord avec lui mais on vient de nous choquer encore ici et notre choix quant à Dieu spirituel sur ce plateau pour dire Israël même Israël était nègre nous on repart pas à Braza sans que vous ayez développé ça mais bon l'homme de Dieu puisque le temps est contre nous merci docteur en tout cas force nous est de reconnaître que vos arguments sont solides et nous rapprochent de vous nous quittons un peu le concamite sous réserve de ce que Mouniukusu Makyaki Kambungu Bilog le rassembleur heureux joyeux vous répondent un jour dans une émission spéciale parce qu'il va vous suivre il vous suit d'ailleurs et il vous répondra et au besoin nous aurons confrontation alors l'homme de Dieu le temps est contre nous 12 minutes avant 19h donc on vous donne 10 minutes pour nous parler de la thérapie préparée par Dieu de ce que dit la prophétie quant au relèvement de l'Egypte ce que nous appelons Renaissance africaine est-ce que votre Dieu dont vous êtes si fier dont vous parlez a pensé aussi au relèvement pour nous et si oui comment ça va se faire bon c'est justement parce que ce Dieu là a pensé à notre restauration que nous le disons avec beaucoup de sérénité mais surtout beaucoup de convictions voyez-vous que depuis que nous avons commencé nous venons affirmer avec certitude que c'est le temps où jamais l'Afrique paraîtra dans la reine des peuples comme jamais elle avait elle avait plus elle avait plus fait parce que justement en ce en ce référent au discours de la Bible et notamment dans ce fragment de texte que je vais vous être obligé de lire parce que c'est la parole de Dieu nous vous le permettons parce que nous ne sommes plus dans le camp kamite oui non vous avez lu les textes des kamites ça n'a pas de problème on va lire la parole de Dieu alors je me l'ai d'abord dire qu'Esaïe c'est pas n'importe quel prophète en Israël c'est même le prophète auquel le Christ fait le plus référence dans ses allusions à l'ancien testament ses allusions à l'histoire d'Israël je veux dire donc c'est le prophète majeur les prophéties des aïs sont crédibles de un de deux en 76 si vous allez au Caire allez visiter le Caire mais ne sortez pas du Caire sans avoir été au musée du Caire et demandez la Bible de la flottille en 76 les pêcheurs dans le Nil ont recueilli une Bible qui surnageait sur les eaux du Nil nous pensions que c'était une farce non la Bible existe j'ai des photographies de cette Bible là nous en avons entendu parler il paraît que c'est au musée du Caire il paraît qu'on peut la voir l'Egypte ce n'est pas un pays chrétien pourquoi on pense que c'est une farce des adeptes de Christ si les musulmans ont pris à coeur de conserver de recueillir et de conserver cette Bible qui flottait ce vestige dans le musée c'est que ça ça avait dépassé l'entendement donc en 76 la Bible est recueillie elle était entre ouverte sur les eaux du Nil entre ouverte sur Esaïe 19 évidemment pour les peuples mahometans qu'ils sont ils n'ont pas compris ce que ça veut dire pourquoi la Bible va être recueillie elle n'est pas mouillée elle est sur les eaux et elle est entre ouverte sur Esaïe 19 allez vérifier amis Camille non nous leur confirmons déjà nous savons au musée du Caire on nous a dit que ça se trouve demandez à la Bible qui est surnagée c'est fort ça alors elle est entre ouverte sur Esaïe 19 bon on ne va pas commencer dès le commencement mais pour ceux qui ont le temps à la maison lisez tout le chapitre vous n'avez plus que 5 minutes vous comprendrez les raisons de notre situation d'affaissement et pourquoi maintenant on va rebondir 5 minutes comme un peuple d'avant-garde alors je vais commencer par le verset 19 en ce jour-là il y aura un hôtel Esaïe parle d'un hôtel élevé à l'éternel au milieu du pays d'Egypte et à la frontière milieu du pays d'Egypte alors tenez ça le milieu vous comprenez le film Black Panther pourquoi le Wakanda est au cœur de l'Afrique c'est-à-dire l'Afrique centrale alors une colonne dédiée à l'éternel non pardon j'ai souhaité quelque chose qu'on ne doit pas souhaiter à l'éternel au milieu du pays d'Egypte et à la frontière même une colonne dédiée à l'éternel et ce sera un signe ce que Darby appelle colonne ici dans notre version c'est ce qu'on appelle le monument ce sera un signe et un témoignage à l'éternel des armées dans le pays d'Egypte car ils crieront les égyptiens crieront à l'éternel à cause des oppresseurs à cause des oppresseurs on a parlé de tête négrière de la colonisation même de la néocolonisation actuelle et il leur enverra un sauveur et un défenseur et il les délivrera et l'éternel se fera connaître l'éternel se fera connaître des égyptiens et les égyptiens connaîtront l'éternel la connaissance ici le verbe qui est utilisé en hébreu ici c'est le même verbe qui est utilisé dans le rapport entre Adam et Ève donc c'est pas une connaissance des pasteurs sapeurs des pasteurs voilà c'est pas milliardaires qui viennent avec des griffes c'est pas cette connaissance là c'est une connaissance approfondie d'Adonai comme Israël l'a connu comme l'égypte l'avait connu autrefois quand Abraham a essayé de tromper devant le roi d'égypte alors ils connaîtront en ce jour l'éternel et ils serviront ils serviront avec un sacrifice et une offrande et ils voueront un vœu à l'éternel on parle de l'égypte ici on parle de l'égypte on parle de Camille on parle pas de la France on parle pas de de l'Amérique c'est pas moi de quel autre pays comme ça non on est en Afrique et l'accompliront ils accompliront leur vœu donc un peuple sérieux et l'éternel frappera l'égypte ok et il frappera et il guérira c'est ça Esaïe Dieu est salut il a frappé la main qui a fait la blessure et la même main qui pense la blessure donc c'est une structure antithétique il y a une thèse et une antithèse il vous reste à frapper l'égypte c'est ce qu'on a lu jusqu'au verset 18 à partir de 18-19 jusqu'à 25 c'est le relèvement nous préférons le relèvement et l'éternel frappera l'égypte et il frappera et il guérira et ils se tourneront vers l'éternel et il leur sera propice l'éternel est propice à l'égypte et les guérira en ce jour là il y aura un chemin battu de l'égypte une route à la syrie et la syrie viendra en égypte et l'égypte en la syrie et l'égypte servira avec la syrie en ce jour là Israël sera le troisième avec l'égypte et avec la syrie une bénédiction au milieu de la terre car l'éternel des armées les bénira disons béni soit l'égypte mon peuple béni soit c'est le dieu de la bible qui parle mais je suis en train de lire la bible on vous écoute rapidement il vous reste une minute j'ai lu la bible je suis en train de lire dans la bible béni soit l'égypte mon peuple et la syrie l'ouvrage de mes mains et Israël en troisième position mon héritage voilà quand vous avez une promesse comme celle-ci oui ça veut dire même si vous étiez malade même si vous étiez pauvre même si vous manquez je ne sais pas ce qu'il manque dans les pays africains vous êtes guéri comme dit l'écriture que les femmes disent je suis fort même si tu n'as encore rien tu crois que cette Afrique sera la première parce que désormais Dieu l'a adoptée souverainement ce n'est pas l'égypte qui a demandé qu'il soit première non c'est l'éternel qui a établi que après la sentence que j'ai prononcée contre toi je te restaure je te rétablis et je te donne la prééminence sur les nations tu es mon peuple mon peuple mais cela va se faire à partir de deux symboles c'est l'objet de notre thème justement l'hôtel et le monument qu'est-ce que ça veut dire non c'est simple c'est vrai nous pourrons trouver le temps de développer on aura l'occasion pour faire le temps mais vous avez une minute seulement tant tu as bien avoir le temps court vous avez une minute seulement c'est le temps avec les camides le boule-feu décrété à cause du coronavirus alors donc le monument c'est pourquoi l'église doit se prendre au sérieux dans la perspective du relèvement continental on vous ajoute deux mots il faut que nous puissions aller dans ces profondeurs pour que l'église puisse entrer dans sa vocation missionnaire d'entité restauratrice parce que l'homme politique ne peut pas arriver à ses dimensions comprendre l'hôtel etc c'est compliqué pour l'homme politique de comprendre que l'enjeu est prophétique les liens avec lesquels il a lié le continent sont de nature prophétique il faut donc aussi des hommes révélés pour pouvoir comprendre le langage prophétique et délier ces liens nous ne comprenons ni l'hôtel ni l'hôtel quand on parle de l'hôtel il s'agit de la rencontre de l'homme avec Dieu avec Adonai or cette rencontre ne se fait qu'à travers l'église qui est son peuple c'est à dire ceux qui ont la connaissance de la révélation ceux à qui il s'est révélé donc l'hôtel ici ce n'est pas simplement la chair où on vient pour les dimanches non il s'agit de toute une construction de comment je vais appeler ça vous voyez quand on parle de la 4 imbal c'est un esprit qui vient réveiller un peuple endormi pendant des millénaires qui va reformater nos paradigmes sur le plan de la révélation sur le plan de la connaissance etc de telle sorte que nous puissions être capables de juger comme on l'a dit dans les années 18 on a vu une main qui était en train d'enlever qui était en train de laguer c'était une moisson mais avant la moisson c'est l'oeuvre de la reine du midi cette reine typifie en fait l'église du sud l'église de la fée qui va se lever par ces temps le pasteur a eu des mots pour le dire et là ils vont se marier avec des poules vous pensez que c'est des gens là qu'on va tirer ce qu'on appelle aujourd'hui le monde d'après le coronavirus est venu mettre le monde à l'arrêt le monde va se relancer sur quel pied si ce n'est pas sur l'Afrique l'Afrique va se poser sur quelle base si ce n'est pas sur la base de la parole de Dieu pas la base de nos frères Kamit et le monument donc c'est ça le tel c'est la révélation oui la parole le monument une minute le temps contre voilà pourquoi l'église va jouer un rôle de premier plan dans la perspective de la restauration continentale et nous parlons ici à la gouverne des chefs d'état africains qui peuvent nous écouter et qui nous écoutent ça fait 60 ans maintenant que nous sommes indépendants et ils ont essayé de faire ce qu'ils ont fait je dis respect pour ce qu'ils ont fait il n'y a pas un chef d'état qui vient au pouvoir pour faire la guerre civile non mais les enjeux sont complexes donc il faut aller dans cette complexité pour démêler ces enjeux et ça c'est l'oeuvre de l'église il faut donc que dans chaque état africain on reconnaisse à l'église sa place pas dans la politique non l'église est dépositaire de la mission prophétique donc c'est elle qui porte les standards de la révélation qui dit au roi voici ce qu'il faut faire pour le pays voilà l'autel c'est une parenthèse alors le monument c'est vous voyez quand vous lirez Isaïe au début il vous dit si tu as des sages qu'ils te fassent des révélations ça veut dire que lui c'est là où il a touché pour que l'égyptien ait la tête qu'on a effacément ait tout dit on a le tournis qu'on voit ce que font les africains mais c'est pas possible comment on peut se comporter comme ça c'était incroyable mais tout ça relève de la dimension prophétique c'est lui-même qui a fait quelque chose comme ça et puis on a la tête à l'envers maintenant quand l'autel va être restauré donc nous allons entrer dans la dimension de la restauration spirituelle il faudrait que la quatrième vague il va rester le côté mémoriel c'est là où le discours de nos scientifiques les chèques en ta diop deviennent importants parce que il n'y a pas que le côté spirituel révélé parce que vous considérez aussi le côté scientifique des choses le côté scientifique des choses et le monument ici renvoie à quoi c'est la dimension matérielle de l'intelligence de notre histoire de notre mémoire voyez-vous parce que quand l'occidental arrive qu'est-ce qu'il fait il passe par l'église il prostitue l'hôtel et quand les caravelles arrivaient avec les colombes les premiers qui descendaient portaient des bibles c'était pour travestir les hommes en soutane voilà bon c'est pas pour les juger mais ils sont en train de ressasser l'histoire mais c'est eux qui énervent les camis mais après les hommes en soutane il y avait les enseignants ils ont aussi à Vili le jour où nous connaîtrons la vérité contenu des enseignements la vérité de l'histoire il y en a qui vont tomber quand nous connaîtrons la vérité sur l'homme noir et sur l'homme blanc il y en a qui vont tomber à cinq ans parce que ce ne sera pas possible qu'on ait raconté l'histoire à l'envers ce qu'on écoute là c'est l'histoire à l'envers donc avec une mémoire à l'envers on ne peut pas dire maintenant l'Afrique non c'est vrai c'est un paradigme c'est un fondement que nous posons mais dans les faits il faut qu'il y ait une restauration remettre la mémoire à l'endroit naturellement nous aurons nous aurons des 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 occasions certainement des symposiums où on invitera l'élite intellectuelle africaine et des autres parce qu'il y a des blâmes il y en a qui commencent à reconnaître ça aujourd'hui Yves Coppens pour parler comme Yves Coppens qui est un paléoanthropologue français qui aujourd'hui reconnaît que nous avons tous été noirs pendant au moins 7 millions d'années tous d'accord voyez-vous donc il faut bien que cette histoire qui a été travestie soit comptée à l'endroit et nous avons maintenant comme on dit avec les informaticiens on a reformaté on reprogramme et on peut maintenant relancer la machine et voilà l'homme africain qui prend la gouverne de l'histoire pour dire avec nous maintenant l'Afrique Serge Mbougou vous avez la manie de choquer les gens sans paraître le faire bon donc pour résumer votre pensée vous nous donnez à nous Camit contestataire aujourd'hui des raisons de nous réjouir et de croire qu'il y a un lien étroit un lien prophétien étroit entre le dieu d'Israël le dieu de la bible et le peuple Camite que nous sommes et que ce dieu là qui nous avait détruit a pensé à notre relèvement à travers l'hôtel et le monument n'est-ce pas c'est naturellement ce que nous avons dit le pasteur King l'a dit le pasteur Ake l'a dit on n'a pas commencé l'histoire de l'écriture avec Abraham vous avez bien vu qu'Abraham est arrivé vers le chapitre 11 mais entre chapitre 1 et 11 il y a eu une histoire il y a un fossé énorme donc il y a un peuple qui a travaillé qui a conversé avec Dieu avant Israël et après Israël et jusqu'aujourd'hui donc les blonds c'est même après Abraham or les 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 égyptiens les noirs sont là avant Abraham ça il n'y a pas de débat je crois que nos amis Kamit ont été passionnés hein la la ils avaient certainement une ferveur à vouloir en découdre avec 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 les blancs mais ils sont allés un peu trop vite en baisonne et dans cette foulée ils ont pris le bébé et le bébé ils ont jeté à la poubelle alors il fallait recueillir l'enfant qui n'a rien fait pour ne jeter que ce qui qu'il fallait jeter donc ce que nous avons dit ici bon nous attendons que que ça fait quand même longtemps que nous sommes en train de proclamer à la place de Boisaville hein et Kinshasa est à côté en train de nous suivre on n'a jamais eu des contestataires scientifiquement parlant qui sont venus faire des conférences pour démentir aujourd'hui nous le faisons à la face du monde entier attendant peut-être que demain il y en aura qui viendront avec des preuves scientifiques pour démentir ce qu'on a essayé de dire mais pour l'heure il faut retenir que l'Afrique n'est pas une addition moderne de l'histoire du salut l'Afrique est dès le commencement de cette histoire très bien mesdames et messieurs couvre feu ou pas nous avions été obligés de grignoter un moment pour que la vérité vous soit dite dans son entièreté un temps soit peu mais nous vous promettons que nous reviendrons alors docteur King c'est vous qui organisez ce bazar prophétique c'est vrai que c'est pour le bien de la paix hein mais si on vous donne si on vous donne parce qu'on doit courir bien vite nos réfugiés si on vous donnait une deux trois minutes pour conclure aux yeux du monde entier que diriez-vous pour terminer pour terminer c'est que Israël a été au centre s'il faut dire au coeur même ou la cause du rabaissement de l'Egypte antique et j'ai démontré comment depuis la nuit des temps les Égyptiens connaissaient ces dieux là et que Pharaon étant le fils des sages et les fils des anciens rois avaient cette capacité de recevoir des flashes des informations venant de la part du Dieu très haut et deuxièmement il y a l'attitude génocidaire face aux Hébreux pas de premier et la sentence que Moïse prononça que ces Égyptiens que vous voyez vous ne les verrez plus mais lorsque la loi fut donnée alors Dieu se souvint de l'Égyptien pour dire qu'il y a une parenté entre l'Égypte et Israël et cette parenté plus tard à la croisée des temps ou au choc des empires ça sera cette parenté qui causera la perte de l'Égypte parce que lorsque le temple fut détruit Israël s'enfuit en Égypte au lieu de se confier au Seigneur et arrivé en Égypte Dieu avait promis dans les malédictions selon Deuteronome 28 vers 63 qu'ils repartiront effectivement en Égypte pour refaire le même chemin qu'ils avaient fait alors que Dieu les avait dit vous ne verrez plus le même chemin donc même la déportation à Babylone c'était le chemin qu'on trait de la sortie d'Abraham de la Mésopotamie vous voyez et arrivé en Égypte ils ont se sont obstinés pour continuer avec l'idolâtrie et Dieu a prononcé une sentence pour dire dans Jérémie 44 le verset 26 que à cause de cela voici je jure par mon nom mon grand nom dit l'éternel mon nom ne sera plus invoqué par la bouche d'aucun d'aucun homme de Judas et dans tout le pays d'Égypte aucun ne dira le Seigneur l'éternel est vivant donc voyez-vous des Juifs en Afrique dont Yahvé a enlevé l'ordre de prononcer le nom d'Adonai du coup ils deviendront comme des gens maudits errant et cette malédiction là touchera Pharaon ils perdront leur identité identité effectivement d'où ils sont là éparpillés parmi nous mais Dieu va les rattraper parce qu'il dit au-delà des frères de l'Éthiopie là mes dispersés mes adorateurs m'apporteront les offrandis il y a un vôtre du militant dont nous sommes en train de parler où quand l'Égypte est restaurée ces éveux là rentreront aussi dans la même occasion dans ce grand réveil mesdames et messieurs vous l'aurez compris nous sommes à l'atterrissage nous sommes très bien atterris nous avons comme ça pu atterrir pardon et donc du coup nous comprenons que les kamites que nous étions commencent à entrevoir la lumière en réalité en toute vérité le Dieu le Dieu de la Bible est le Dieu de l'Égypte le Dieu de la Bible est notre Dieu peut-être que l'Afrique s'était trempée à un certain moment dans son histoire et avait tourné le dos au Dieu vivant et alors avait été rejeté ce qui nous a fait subir toutes les humiliations de l'histoire qui ne sont pas encore terminées aujourd'hui l'esclavage la colonisation la néocolonisation politique et surtout en ce moment même la coronisation est-ce qu'on n'a pas intérêt à ouvrir l'œil à écouter Serge Mbongu et Dr King on dirait bien que il vaut mieux que nous fassions confiance désormais à la prophétie biblique au revoir et à la prochaine merci beaucoup une fois de plus merci